Peut-il ne pas être la vérité, oui ou non ? Tout comme elle peut aider maître. Je suis d'accord avec vous, ça peut être de la vérité, tout comme ça peut ne pas l'être. Ce que vous dites n'engage que je vous le concède. Lorsque le journaliste ne recoupe pas les informations qu'il donne, est-ce que cela peut-il entraîner une responsabilité de sa part sur le plan journalistique ? Non. L'essentiel, il nous est demandé de nous protéger, soit en utilisant des guillemets, des citations, soit en disant selon des sources. Là, en ce moment-là, ce n'est plus nous, on n'est pas affirmatif. C'est pour cela que nous utilisons les termes « semble-t-il », « paraît-il », selon des sources concordantes. Tout ça, c'est pour nous protéger. Est-ce que vous, vous savez que les informations que vous livrez à présent à ces tribunals, criminels, ces informations, vous les avez relayées sur des réseaux sociaux, sur votre passe Facebook ? Vous êtes un blogueur, doublé des journalistes ? C'est ça, non ? Merci, M. le Président, merci, M. les assesseurs. Bonjour, M. Sidibé. Bonjour, Maître. Vous avez dit que vous comparaissez ici en tant que journaliste. Vous le maintenez ? Je le maintiens, Maître. Très bien. Vous avez, à l'entame de vos propos, fait une distinction nette entre des notions très chères aux journalistes, à savoir les nouvelles, les renseignements et l'information. Alors, et je voudrais, avec votre permission, que vous reveniez sur l'information. Quelle est la différence entre une nouvelle et une information ? Une nouvelle ? Oui. C'est une information non recoupée, non vérifiée. Donc, une information à l'état brut. À l'état pur, oui. Donc, telle que le journaliste reçoit. Oui. Voilà. Et c'est une information qui n'est pas encore traitée. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une information au sens, surtout sensus, dans votre exemple ? Une information, oui. C'est une information qui répond à cinq questions. Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Et par qui ? C'est-à-dire les cinq questions. Donc, ça veut dire que c'est recoupé. Oui. Quand on dit, par exemple, où l'événement s'est déroulé, je peux parler le 30, on est le 30 aujourd'hui, le 30 janvier 2024, M. Mandjan Sidibé a comparu par-devant le tribunal correctionnel de Dixine, délocalisé à Caloum. Là, dedans, toutes les précisions sont là. L'acteur qui a qui, c'est Mandjan ? Où ? Ça s'est passé ici. Et donc, toutes les questions-là sont répondues à l'intérieur de la petite introduction. Donc, ça devient une information parce que toutes les précisions sont dedans. Là, ça devient une information. Une information, oui. Voilà. Elle est maintenant traitée. Toutes les questions. Qui a fait quoi ? Où et quand ? Oui. Toutes ces questions sont répondues à travers ce que le journaliste donne comme information. Alors, si je comprends très bien ce que vous avez eu à dire ici, vous, vous avez reçu des informations à l'état brut en raison de votre éloignement du pays. Ce sont des informations qui provenaient des réseaux sociaux. Ce sont des informations qui provenaient de vos sources militaires et même de certains leaders, dont M. Jean-Marie Doury. N'est-ce pas ? Affirmatif. Très bien. Et il s'agit des informations que vous, vous n'avez pas pu vérifier, récouper, traiter. C'est cela. Oui. Donc, ils sont restés à l'état de renseignement. C'est pourquoi je passe d'alerte. À l'état des nouvelles. Parce que vous avez dit renseignement, ça c'est dans le domaine militaire. Oui. Oui. On est d'accord. Là, c'est une information. Là, en ce moment, je suis affirmatif. Voilà. Là, je suis affirmatif. Oui. Et il est à la première personne du singulier. Oui. Mais là, lorsqu'on dit selon des sources concordantes, là, ce n'est plus une information parce que ça ne m'engage plus. Ce sont des informations qui m'ont été données par d'autres personnes. Très bien. Ça veut dire que les informations ou les nouvelles que vous avez reçues, parce que c'est un état brut, ces nouvelles-là, vous n'avez pas pu les vérifier. Et vous les avez dit, et je ne sais pas si vous le confirmez, que vous les avez relayées pour des besoins d'enquête, pour que les enquêteurs puissent s'en accaparer. C'est ça, non ? Affirmatif. Très bien. Alors, est-ce que, en donnant de telles informations qui ne sont pas récoupées, hein, à l'état brut, alors, est-ce que pensez-vous que c'était des informations crédibles que vous donnez, puisque ces informations-là n'ont pas été traitées par le journaliste que vous êtes ? Oui, bien sûr, parce que ça dépend des sources d'informations. Non. Ça veut dire que vous n'étiez pas dans votre rôle, parce que le journaliste donne de l'information, et non des nouvelles, parce que les nouvelles ne sont pas traitées. Ah non, maître. Hein ? Non, maître. Vous pouvez demander, je ne suis pas le seul journaliste en Guinée, et il y a des anciens, j'ai mes maîtres ici encore en Guinée, le journaliste peut alerter. Par exemple, je vous donne un exemple, en temps de guerre, lorsque votre armée, on lui inflige des pertes, le journaliste a le droit de protéger l'armée de son pays en mentant. Il peut dire que l'armée, il y a des chiffres qu'on peut donner. Le camp adverse peut donner des chiffres. Le journaliste de guerre n'a pas le droit de montrer les faiblesses de son armée. Ça, c'est un sacerdoce. S'il s'agit d'une information. Vous savez, souvent, les journalistes même sont poursuivis à cause des informations qu'ils donnent, pour n'avoir pas vérifié ces informations. Si je suis affirmatif. Voilà. Très bien. Donc, ça veut dire que si les informations données par le journaliste sont des informations à l'état brut, ces informations peuvent ne pas être réelles, peuvent ne pas correspondre à la vérité. Oui ou non ? Ça peut aider à la manifestation de la vérité. Peut ne pas être la vérité. Oui ou non ? Tout comme elle peut aider, maître. Je suis d'accord avec vous. Ça peut être de la vérité, tout comme ça peut ne pas l'être. N'est-ce pas ? Ce que vous dites n'engage que vous. Je vous le concède. Lorsque le journaliste ne recoupe pas les informations qu'il donne, est-ce que cela peut-il entraîner une responsabilité de sa part sur le plan journalistique ? Non. L'essentiel, il nous est demandé de nous protéger, soit en utilisant des guillemets, des citations, soit en disant selon des sources. Là, en ce moment-là, ce n'est plus nous, on n'est pas affirmatif. C'est pour cela que nous utilisons les termes « semble-t-il », « paraît-il », selon des sources concordantes. Tout ça, c'est pour nous protéger. Mais est-ce que vous, vous savez que les informations que vous livrez à présent à ces tribunaux criminels, ces informations, vous les avez relayées sur des réseaux sociaux, sur votre passe Facebook ? Vous êtes un blogueur doublé des journalistes ? C'est ça, non ? Vous êtes un blogueur, non ? Je ne suis pas un blogueur, je suis journaliste. Les Guinéens vous ont découvert sur les réseaux sociaux. On va continuer. Ce n'est pas forcément tout ce qui parle sur les réseaux sociaux qu'il soit des blogueurs. De toutes les façons, nous, on vous a connu comme blogueurs. Je continue. Vous avez parlé de M. Jean-Marie Dory. Vous avez dit qu'il est l'une de vos sources. Vous le maintenez ? Je le maintiens, oui. Et pourquoi vous avez révélé son nom alors qu'il est votre source et vous êtes tenu à la protection de vos sources ? Pourquoi avez-vous révélé son nom ? Il n'est plus de ce monde. Ah, c'est pourquoi vous révélez son nom ? Oui, il n'est plus de ce monde. Vous ne le protégez pas ? On ne peut pas. Pourquoi ne faites pas autant en ce qui concerne vos sources militaires ? Pourquoi ne pas révéler leur nom ? Vous avez révélé le nom de M. Jean-Marie. Pourquoi ne pas le faire ? Dans l'intérêt de ce procès. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez, quand vous dites que vous allez donner des réponses, les noms de ces militaires au tribunal, est-ce que vous savez que cela ne cède pas l'intérêt de ce procès ? Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez que ce procès, dès lors que nous sommes à l'audience publique, cette audience est régie par la publicité ? Il n'y a rien de doit être caché, rien ne doit être secret. Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse à ça, puisque je suis le directeur général de l'Office guinien de publicité, mais nulle part, il n'est mentionné que je dois faire la publicité de ce procès. Non, ça n'a rien à voir, hein ? Vous n'êtes pas là en tant que directeur... Quand il parle de publicité, ça veut dire que le public a droit à ce procès. C'est tout. C'est une large diffusion. Mais là, ce n'est pas de la publicité. Ce qu'on veut dire, c'est que vous, toutes les informations que vous avez, ces informations-là ne doivent pas rester à votre disposition. Elles doivent être portées à la connaissance du tribunal, de tous ceux qui assistent à ce procès, que ce soit dans cette salle ou en dehors de cette salle. C'est ce qu'on appelle la publicité, le droit à l'assistance, le droit du public à assister au procès. Est-ce que vous le savez ? Mais je n'ai pas de réponse. Ce sera le principe de la publicité. Parce que si vous ne le dites pas, le public ne le saura pas. Et vous aurez failli à un principe fondamental du procès pénal. Vous le savez ? Je n'ai pas de réponse. Ok, M. Mandian Sidibé. Néanmoins, on va poser quelques questions par rapport à certaines déclarations que vous avez faites. Alors, même si vos déclarations doivent être prises avec des pincettes, parce que vous-même, vous vous astenez de révéler ce que vous savez. Je continue. Vous avez eu à parler de deux camions. Et ici, on a parlé des camions militaires. Des camions militaires, ça, c'est acquis au débat. Qui transporteront des corps. Et qui ont été vus stationnés devant le domicile de l'ancien président. Fils général Lansanakonté. Et vous, vous parlez des camions. Vos camions-là, sont des camions civils ou militaires. Selon mes informateurs, les camions militaires étaient à l'infirmerie du camp. Les deux camions qui étaient au domicile du feu général Lansanakonté, ce sont les contenus de ces deux camions qui ont été déversés dans des forces communes et dont on déclare personne disparue. Selon mes informateurs, les trois camions étaient à l'infirmerie. Est-ce que c'était des camions militaires, ce qu'il veut savoir ? Non, selon ce qu'on m'a dit. C'est ceux qui étaient à l'infirmerie qui étaient des camions militaires, selon mes informateurs. Au domicile du feu général, c'était des camions. Civils, deux camions. Mais conduits par des militaires. Oui. Qui étaient conduits par des militaires. Par des militaires. Il y avait combien de corps ? Je ne saurais le dire, ils ne me l'ont pas dit. Et vous avez également parlé de certaines personnes qui auraient géré ces corps. Alors, vous avez parlé d'un certain chèque. C'est chèque quoi, Djoubate ? Chèque, vous pouvez revenir là-dessus pour me permettre de mieux noter. Chèque Sidi Djoubate. Chèque Sidi Djoubate. Si je ne me trompe, oui. Chèque Sidi Djoubate. Chèque Sidi Djoubate. OK. Chèque Sidi Djoubate. Qui était-il en ce moment ? Il paraît qu'il était au service des renseignements du CNDD. Il était au service des renseignements du CNDD. Vous avez également parlé d'Edouard. Il s'agit du général Edouard Théa ou d'un autre Edouard ? Je ne sais pas trop. On m'a dit, je ne connais pas son grade. Mais au moment où on m'informait, il était dans une ambassade. Précisément en Angola. C'est comme on m'a dit. Au moment où on vous en parlait, il était dans une ambassade. Oui. Au moment des faits, vous ne savez rien des fonctions qu'il occupait au moment des faits ? Non. Et j'ignore son grade. OK. Puisqu'on ne m'en a pas parlé. OK. Vous avez parlé d'une troisième personne. C'était qui ? Le général Rémi. Général Rémi. Rémi Lama. Oui. OK. Pour le moment, moi, j'en ai terminé. Je vous remercie, M. le Président, M. le Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.